Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carbaspace Programme. Nous allons réaliser deux surveillances visuelles au-dessus de deux points de carbine. Donc nous sommes proches de l'altitude requise et en fait je suis en train de commencer à tourner à bord de mon vaisseau. Donc j'essaie d'amener petit à petit sans perdre le contrôle. De toute façon il faut qu'on passe en dessous de 17 000 en dessous de lui. Donc ça, ça va. On est tranquille et puis dès qu'on a traversé celui-là, là il faut qu'on monte. Mais par contre ce que je veux c'est ma lignée. Il faut que je l'emmène à 45 degrés comme ça, je pense que ça suffira. On a combien ? On est à 14 600 maintenant, on est en train de bien descendre. Allez, tourne. Bon moi je cible le nord là, donc ça devrait tourner maintenant. Bon vous avez vu, l'avion est quand même vachement plus stable que tout à l'heure. Encore un peu. On est trop haut par contre. Ah merde, c'est trop haut. Allez, redescend. En tout cas en termes de trajectoire, on devrait être bon. Il faut juste qu'on descende là. Voilà, on devrait aller. C'est bon, on est en dessous. C'est bon, on y est. Donc, co-report. Yes, superbe. Et maintenant il faut aller vers l'autre. Par contre là il faut être en dessous des 17 300. Donc on va augmenter à 45 degrés. Et il faut aussi qu'on tourne assez dramatiquement quand même. Ah et voilà, je suis en train de partir. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça revient. Voilà. Ouf ! C'est bon, on est bon en termes de... Je pense qu'on est bon en termes de trajectoire. Non, on va quand même la tirer encore un petit peu. Et en termes d'altitude, on y arrive. Donc c'est très bien. Je pense que là on est bon en termes de direction. Ok. Il faut par contre qu'on monte plus que ça. Bon, ça va, on va y être. C'est bon, 17 300 c'est passé. Yes ! On y est. Si je l'écrase. Ah, ça a marché pour les deux. C'est bon. Donc maintenant on fait demi-tour. On essaie d'atterrir le plus près possible du centre spatial. Donc déjà le virage risque d'être assez violent. Voilà. C'est pas grave si on perd l'altitude. Donc ça, ça a marché. Ça, ça a marché. Ça fait pas mal de thunes. Ça fait plaisir. On va en termes de trajectoire. Ouh là, on n'est pas encore. Est-ce qu'on doit aller ? On doit aller jusque là quand même. Ça risque de prendre un petit moment. Bon voilà, le virage est terminé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vous retrouve quand je suis en vue du centre spatial pour la phase d'atterrissage. A tout à l'heure. Ou plutôt à tout de suite. Bon voilà, on est en vue du centre spatial. Donc avec en fait l'accélération du temps, vous allez voir que ça va passer assez vite. Bien que comme je l'avais dit, il faut éviter l'accélération du temps en mode physique complète, quoi. C'est-à-dire comme ça. Parce que vous pouvez le voir. C'est un genre de truc. Là, si j'essaie de corriger ma trajectoire, il peut se passer des choses très graves, quoi. Puis comme vous pouvez le voir, il y a des petits glitchs aussi. Voilà. Petit à petit, l'avion ne fait que descendre. Bon, voilà, on est bientôt en vue. Ah, vous voyez ? C'est ce qu'il ne faut pas faire. Ok, on y est. On va essayer d'atterrir en plein milieu. Pour être marrant. Déjà, on va descendre. On va ralentir un peu. Ce n'est pas la peine de booster comme une brute. On va laisser l'air. D'ailleurs, on peut couper, je pense. On va planer jusque là-bas. Alors. On va descendre un peu. On est à 2000 mètres. Ok. Il faut que je... Hop ! Et voilà, ça y est, on est parti. Superbe. Je ne sais pas si c'est un décrochage en particulier, je pense. Bon, ça va. Ça va, on n'est plus qu'à 85 mètres par seconde. Notre moteur vient de s'arrêter. On va essayer de se poser sur le véhicule assembly building. Ça serait marrant. Non, on ne va pas y arriver. On va y avoir là. Le landing gear. Hop là ! Ah putain, oui, on est déjà à 500 mètres. Ah ben, écoutez, on était presque. Poussez-vous, garez vos voitures plus loin. On a un avion qui atterrit. C'est assez rigolo. Je veux dire, comme ça, ça fait vraiment les trucs rafistolés. Et voilà. Superbe. Donc, on peut récupérer notre vaisseau. Et là, on devrait être quasiment à 100% j'espère ? Bon, déjà, pas de science. Ça, c'était pas étonnant. 98% seulement. At SPH. Bon. 15 000 quand même, il coûte. Donc, on est à 141 000. Bon, il n'a pas gagné d'XP. C'est bien ce à quoi je m'attendais. Bon, on est à 141 000. On va peut-être pouvoir upgrader le launchpad. Ça, ça a déjà été upgradé. Ça, non. Ça, il faudra... Oula, ça coûte super cher. Voyons voir. Avec 74 de science, on devrait pouvoir peut-être prendre ça. pour 45. 45. Est-ce que j'ai besoin de... Ouais, ces choses-là, ça pourrait être intéressant. Excusez-moi. Ça faisait quelques secondes qu'il méritait le nez, celui-là. Alors, on va prendre celui-là. Parce qu'il y a des trucs intéressants dedans, notamment ça. Le tricoupleur, il est pas mal. Et on pourra peut-être envisager d'aller sur la lune. Bon, déjà, on va débloquer ça. On va voir qu'est-ce qu'on a après. Alors, on commence à avoir des... On commence à avoir des... Des composants de... C'est quoi ? C'est 3 mètres, le diamètre, je crois. Et ça, ça, il nous le faut absolument, ça. Ça, ça permet de... De transférer de l'essence d'un... D'un gaz... D'un... Pouh, j'ai du mal. D'un réservoir à un autre. Voilà, c'est un réservoir. Ça permet de transférer d'un réservoir à un autre. Ça permet de faire des designs vachement efficaces pour lancer ces fusées. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Encore des visuels surveille. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ils veulent que j'aille où exactement ? D'accord. Donc, je dois atterrir là. Putain, c'est intéressant comme mission. Par contre, c'est loin, non ? Ah non, le Space Center est là. Jenny... Kermin World First Record Keeping Society. C'est quoi ? Jenny's Escape. Voyons voir. Oups, là. Petit time warp. Bon, Science Data from Space. Ça, c'est surtout du fric. Stack des... Voilà. Performe visuelle surveille. Above 18400. Nier Jenny's Escape. Donc, ça, c'est encore la rescousse de Alenic Kermann. Ouais, je sais pas si je suis chaud pour faire ça pour l'instant. Explore the Moon, ça, c'est pas mal de thunes. Positionner un satellite à une orbite de Minimus. Wow. Ah ouais, non, mais il faut vraiment qu'elle soit spécifique. Regardez, l'apoapsis doit être à 521 956. Wow. Avec une inclinaison de 66 degrés. Ah, quand même. Wow. Je sais même pas comment on peut faire ça. Bon, j'imagine. Have a mystery go unit. Maintenance stability for 10 seconds. Ok. Par contre, putain, niveau science. Science et thunes, c'est génial. Et lui, voyons voir. Donc, ok. 153 000 pour 103 de science. Est-ce que... Celui-là m'a l'air marrant quand même à faire. En fait, il faut que j'aille faire celui-là en premier, puis celui-là, puis atterrir là. Et on est good. Et ce que je voulais voir, c'était... Landing Gear Bay. Ça, ça m'a l'air pas mal. Allez voir. C'est quoi ? C'est... Landing Gear Bay, hein. C'est bien ça. On va voir. Small Gear Bay. C'est bien ça. Donc, ça, limite, ça m'intéresse pour le prochain vol. On va voir. Small Gear Bay. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on va prendre ça. Et on va faire celui-là, parce qu'il a l'air marrant. Ok. Donc, il nous reste quand même quelques minutes. Du coup... Il faut qu'on reprenne notre avion, mais qu'on revoit un peu son design. Parce que maintenant, on a nos Small Gear Bay. Donc, on peut faire un vrai avion, maintenant. Du coup, j'ai pas besoin de ça. Ah, il va me falloir une échelle. Ouais, non. J'ai peut-être pas besoin de l'échelle. Ça devra aller. J'ai pas besoin de Mister Ego, ni du Science Junior. Lui, je peux le mettre peut-être. Là. Non. Écoutez, on va le laisser là. Ok. Donc. Ça, c'est un Constellation Mark II. Donc, nos contrats, c'est bien. Donc, de faire toutes ces choses-là. Et en plus de ça, de... Tester notre Small Gear Bay. Euh, non. Oula. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait n'importe quoi. Non, non. C'est pas bon. Pas bon du tout. Pas bon du tout. Pas bon du tout. Pas bon du tout. Revert Flight. Non, parce qu'on est plus sur nos... À la verticale, hein. Donc, on peut revenir à l'horizontale. Voilà. Qui va piloter ça ? Est-ce qu'on laisse Jeb ? Ou est-ce qu'on embarque un autre pilote ? Et de loup, par exemple. Ils vont pas gagner plus d'XP, hein. C'est ça, le truc. Non, on va laisser Jeb. J'ai rien d'autre en termes de science. Ah si, j'ai un nouveau truc de communication. C'est quoi la différence entre les deux ? Packet size 2,8 méga. 2 méga 0,6 par seconde. 0,8 par seconde. Et 10, 12,5 par paquet. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Bon, on va essayer de lancer ça. On va commencer notre vol. Et puis, j'arrêterai la vidéo là. Et dans la prochaine vidéo, je la reprendrai quand je m'approcherai des zones cibles. Bon, là, par contre, on a vraiment une runway assez pourrie. Donc, on est parti. T'es-tu pas ? Je vais vers l'arrière en plus. Allez, on décolle. Oh là là ! Oh là là ! C'est une catastrophe ! Oh putain ! Bon, ok. Ça, c'est à cause du... C'est à cause du sol ! Il est pourri ! La runway, elle est horrible ! Oh putain ! Bon, on réessaye. Hop là ! Oh putain ! Oh non ! Non, non, non. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon du tout. Yes, ça va ! J'ai rattrapé le coup. On rentre. Voilà. Magnifique ! Ok, on est parti. Oh là là ! Allez, stability, s'il te plaît. Merci. Superbe ! Alors, c'est juste qu'il faut qu'on tourne par là-bas. Hop ! Non ! Pas trop quand même ! Oh putain ! Cet avion, il veut ma mort. Allez, voilà. Donc, viens voir. Est-ce qu'on est... On est bon ? Ah ben non, même pas. Il faut carrément aller par là. Donc... Il faut aller par là-bas. Donc, on y va un peu plus mollo, tranquille. Voilà. On va ouvrir ça. Ça me semble pas trop mal. Non, on va pas vers là. Qu'est-ce qu'il n'est pas à jour ? Parce que... Space Center... Là, je vais... Voyons voir... Nord-Est... Donc, Nord... Ouais, non. Nord-Ouest. Parce qu'on a bien le Nord, là. Bon, écoutez. Ça me semble pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu faire de time accélération. Bon, vous savez quoi ? Avec le time accélération, je sais même pas s'il y a besoin que j'arrête la vidéo, là, tout de suite. On va avancer encore un petit peu. BELOW 19 300 et l'autre ABOVE 18 900. Donc, dans l'idéal, il faut que je sois à 19 000, en fait. Ce qui risque d'être un peu chaud, quand même. Où est-ce qu'on se situe par rapport à... Ouais, ça va, c'est pas très loin. Carman's Passage. Carman's Passage. Il faut que je sois en-dessus de 18 900. Et Billy Bowser et Kless, il faut que je sois en-dessous de 19 300. Bon, écoutez. On va arrêter cette vidéo ici, le temps que je finisse mon approche sur ces deux zones. Bon, voilà. On est à 21 000, donc on est trop haut. Merci de m'avoir rejoint pour cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt lors de la prochaine. Bye, bye.